Salut les loulous ! Je sais, c'est un peu nul, mais j'ai envie de dire ça depuis super longtemps. Donc c'est fait. Autrement, bonjour tout le monde, de manière un peu plus conventionnelle. Pour vous aujourd'hui, Talk To Me, le morceau de Yodelis, alias Maxime Nucci, que vous aurez peut-être découvert dans le film Les Petits Mouchoirs, le film de Guillaume Canet, vachement bien. Donc c'est une petite balade vraiment sympatoche. On va trouver 8 accords à la main gauche. Un picking, une forme de picking, que je vais vous détailler. Donc finalement, le plus compliqué, si vous avez commencé la guitare depuis pas très longtemps, ce sera de bien réussir à faire sonner tous les accords proprement. Parce qu'avec le picking, ça pardonne pas. Voilà. Et donc juste avant d'attaquer, je voudrais vous présenter enfin, tindin ! L'application Galago, qui est sortie sur Android. Voilà. Donc vous pourrez le trouver sur Android Market, ou Google Play, ou Google Market, ou je sais plus, je sais pas. Alors le problème, c'est que pour le moment, mon téléphone est trop naze pour que je puisse moi-même aller la consulter. Mais enfin, j'ai eu des bons retours. Donc si vous le souhaitez, elle est gratuite, évidemment. Donc vous allez sur Android, machin truc, et vous tapez Galago Music, voilà. Donc si ça vous plaît, en gros, cette application, c'est tous les cours de mon site qui sont indexés par nom d'auteur, par niveau de difficulté, ou je sais plus quoi. Enfin, allez, y téléchargez-les, de toute façon, c'est gratuit. Si ça vous plaît, vous mettez des petites étoiles, et puis un message sympa, ça fera toujours plaisir. Bon, voilà. Eh bien, c'est fait. Oui, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Arthur Baker, qui est le concepteur, en fait, de l'application, ainsi que Romain Tripon, le graphiste, qui m'a fait un super beau logo, et tout. Donc Arthur Baker et Romain Tripon sont les deux fondateurs vraiment principaux de cette application. Donc je vais ainsi vous faire du fond du cœur. Voilà, donc peut-être bientôt une application iPhone. Peut-être. Donc c'est que du bon, tout ça. Voilà, bon, allez, on attaque le morceau. Je vais enlever le capot pour l'explication, comme ça, si vous n'en avez pas, vous ne serez pas perdus. Voilà, tout de suite. Alors, pour les accords, voici le premier, Do Majeur. Ouais. L'annulaire en troisième case du La, le Majeur en deuxième case du Ré, et l'index en première case du Si. Voilà. On n'a pas de problème de blocage de cordes de gros Mi ou quoi, puisqu'à la main droite, de toute façon, le picking sera précisément sur certaines cordes. Voilà. Le deuxième accord, ce sera un Sol Bassi, que l'on peut faire de différentes façons, comme ça. Voilà, ce qui nous intéresse principalement, c'est les quatre cordes du milieu. Et parfois, ce sera jusqu'au bout. Sol Bassi, c'est comme ça. Ou bien comme ça. Donc, l'index en deuxième case de la corde de La. Et l'annulaire, je pense que c'est le plus pratique, en troisième case de la corde de Si. Voilà. Ensuite, La mineure, fastoche. Index, Majeur et annulaire sur les cordes de Ré et Sol en deuxième case. Index en corde de Si. Première case. Ensuite, nous aurons un Mi mineure hyper fastoche, étant donné qu'à la main droite, on ne grattera ni cette corde de La, ni cette corde de La quand on sera dessus. Parce que Mi mineure, normalement, c'est ça. Et donc, du coup, on le fera sans les doigts. Un Mi mineure fastoche. Comme ça. Qui, parfois, sera agrémenté de sa tierce sur la troisième case de la corde de Mi. Voilà. Ensuite, nous aurons un Fa. Donc là, il va falloir que vous arriviez à maîtriser le Fa avec le bébé barré. Le bébé barré, c'est quand l'index... Il n'y a que moi, hein, qui l'appelle comme ça, rassurez-vous. L'index appuie sur la première case de Si et de Mi, bien à plat. Si le doigt, il est comme ça, ça ne marchera pas. Il faut qu'il soit bien plat. Après, le majeur va appuyer sur la deuxième case de la corde de Sol. Et c'est là qu'il y a un mini challenge. C'est d'arriver à faire sonner la corde de Si sans que ce doigt ne touche la corde en question. Parce que sinon, ça va vous donner ça. Très souvent, ça donne ça au départ. Le pouce, bien en pince derrière. De manière à avoir une attaque bien perpendiculaire. Enfin, pas perpendiculaire, mais en tous les cas bien droite. Sur les cordes. Et vous rajouterez l'annulaire, ici, en troisième case de la corde de Ré. Donc l'idéal, c'est d'avoir cette sonorité-là. Voilà. Ça, c'est Fa majeur. Ensuite, nous aurons Fa majeur 7, celui-là qui est super fastoche. C'est la petite diagonale. C'est-à-dire, c'est le Fa majeur, mais vous enlevez le bébé barré. Vous laissez sonner le petit Mi à vide. Et l'index vient en première case de la corde de Si. Un, deux, trois. Et le petit Mi à vide. Donc, du coup, il doit sonner comme ça. Très joli. Et ensuite, nous allons enlever uniquement le majeur, qui va nous donner un accord de Fa seconde suspendue. Trop beau. Et nous trouverons en dernier lieu un Ré mineur 7, qui est en fait comme le Fa, mais sans l'annulaire. Donc le Fa avec deux bébés barrés. Donc, un, un, deux. Et le Ré à vide. C'est comme ça qu'il sonne le Ré mineur 7. Voilà, on a fait le tour de tous les accords. Alors, il y a deux schémas d'arpège qu'on va trouver. Voici le premier. Donc, même sans accord à la main gauche. Vous disposez les doigts, le pouce sur la corde de La. L'index sur la corde de Ré. Majeur sur la corde de Sol. Et annulaire sur la corde de Si. Et le schéma donne ça. On chauffe d'abord. Je vous le joue une fois. Donc, pas d'accord. Donc, voilà, c'est le schéma. D'accord. Donc, directement, ça ferait noir, deux, croche, un, croche, noir. Noir, deux, croche, un, croche, noir. Donc, le un, c'est une valeur, en fait, qui est liée. Donc, on fait durer la note, mais on ne la rejoue pas. Noir, deux, croche, un, croche, noir. Noir, deux, croche, un, croche, noir. Choper ça bien à vide, pour juste vous habituer. De croche, deux, croche, noir. Noir, deux, croche, deux, croche, noir. Ou bien, on va trouver le schéma 2. Le pouce reste là. Et les trois autres doigts vont venir sur les trois dernières cordes aiguës. Voilà. Donc, le pouce, lui, il va faire un peu le libéraux. Selon les accords qu'on aura, il sera soit sur la corde de La, soit sur la corde de Mi, mais même parfois sur la corde de Ré. Donc, le deuxième schéma, en admettant qu'on garde le pouce sur le La, pour l'instant, ce n'est pas très important. Noir, croche, croche, noir. C'est tout pareil. C'est juste qu'on a décalé les trois doigts et une corde la plus aiguë. Voilà. Donc, il me reste juste à vous montrer maintenant l'ordre dans lequel on joue tout ça. Alors, dans ce morceau, on a deux grandes parties. Couplet et refrain. C'est tout. Donc, c'est assez pratique. Vous vous placez en Do majeur pour commencer. Et à la main droite, vous utilisez le motif d'accompagnement 1, c'est-à-dire les quatre doigts sur les quatre cordes du milieu. Donc, sur la corde de La, Ré, Sol et Si. Et vous faites le schéma d'arpège précédemment joué. Genre... Et vous avez votre première mesure, ça sonne direct. Donc, si ça fait des sons, genre... Des trucs un peu bizarres comme ça. C'est qu'il faut que vous resituiez bien votre position d'accord. Généralement, quand ça fait ça, c'est que les doigts sont trop plats. Donc, ils touchent à côté. Donc, il faut utiliser le pouce vraiment comme un axe autour duquel on va pouvoir développer comme ça le positionnement général. Donc, première mesure du couplet. C'est le do majeur. C'est le do majeur. Noir, du, croche, croche, moire. Ensuite, même schéma d'arpège à la main droite. Le sol, basse, si. Noir, du, croche, croche, moire. Ensuite, la mineur. Même schéma d'arpège à la main droite. Pareil, vous ne bougez rien. Nous aurons un deuxième la mineur. Et cette fois-ci, pour varier, il va utiliser la méthode 2. Les trois doigts vont se décaler d'une corde vers l'aigu. C'est-à-dire, je suis sur G, Si et Mi. Le pouce toujours sur le La. Et donc, du coup... N'importe quoi ! Voilà. Je vous refais les quatre premiers accords. Do majeur. La mineur. Attention, les mineurs aigus. Ensuite, nous aurons le Mi mineur hyper fastoche. On ne va pas placer les doigts ici, ça ne sert à rien. Par contre, on aura besoin de la troisième case ici. Qui est la note Sol. La tierce de notre accord. La tierce, c'est donc la petite note intérieure qui donne à l'accord soit sa couleur majeure, soit sa couleur mineure. Ici, c'est un accord mineur. Notre tierce sera mineur. C'est une note très colorée, donc c'est plutôt malin de la mettre dans l'aigu. Comme ça, on l'a bien tout de suite dans l'oreille. Donc là, on aura à la main droite le schéma aigu avec ses trois doigts-là. Corde de Sol, Si, Mi. Et le pouce sur le gros Mi. C'est un accord de Mi. Oh, là ! Une mesure du Mi mineur comme ça. Après, La mineur. Dans le morceau, Maxime Lucci revient sur les quatre cordes milieu. Après, on pourrait... Enfin, dans ma vision des choses, je garderais plutôt entre le Mi mineur et le La mineur les trois doigts sur les cordes aiguës. Ce qui donnerait ça. Yodélis, là, a mis un autre choix. Il a fait ça. Je trouve que la voix, elle redescend un petit peu abruptement la note aiguë. Bouf ! Bon, c'est juste un choix. Dès que vous avez fait Mi mineur une fois, La mineur une fois, vous recommencez. Deuxième point, donc, Mi mineur. Le La mineur à nouveau. Que vous, les doigts, vous les placez où vous voulez. Soit sur les trois aigus, soit sur les trois du milieu. Voilà, et après, on va arriver à la fin du couplet avec le Fa majeur, bébé barré. Donc, du coup, là, les quatre doigts, c'est-à-dire ces trois-là, plus le pouce, seront sur les quatre cordes aiguës. Donc, Ré, Sol, Si et Mi. Et donc... C'est trop beau, la suite d'accord, là qui arrive. Une mesure de Fa majeur, une mesure de Fa majeur 7, avec le petit Mi à vide. Et une mesure de Fa suspendue, en enlevant le majeur. Et regrette. Une petite fois, comme ça, pour faire joli. Donc ça, c'est ce qui sert aussi d'intro. Donc intro et couplet, c'est la même chose. Donc vous jouez tout ça jusqu'ici pour faire l'intro, et vous recommencerez une deuxième fois pour faire le premier couplet. Je vous refais donc tout ce premier couplet. C'est intro et ce premier couplet. Du coup, c'est parti, Do majeur. Sol, Bas, Si. La mineur. Deuxième La mineur aigu. Mi mineur, tierce dans l'aigu, pouce sur le gros Mi. La mineur. Disposez-le comme vous voulez. Mi mineur, truc. La mineur à nouveau. Ensuite, Fa majeur. Ré, La machin. Arrgh ! Je parle trop. Fa majeur 7. Et Fa suspendu. Et je regarde derrière. Voilà. Donc là, on a fait quasiment tout. On attaque maintenant le refrain. Alors, le refrain, c'est du Mi mineur ultra fastoche. Il ne mettra pas la petite tierce, la note Sol comme tout à l'heure. Il ne mettra rien du tout. Donc du coup, le pouce sur le gros Mi. Et les trois doigts sur les trois cordes aiguës. Sol, Si. Du coup, deux mesures d'affilé. Même chez mode à l'arpège, autrement. Deuxième fois. Ensuite, La mineur. Une fois. On récupère les trois doigts sur les cordes du milieu. Donc là, je suis sur La, Ré, Sol, Si. Donc une mesure complète. Plus à la fin, il chope la basse et l'aiguure en même temps. Un, deux, trois, quatre. Et il recommencera ça une deuxième fois. Encore une fois, ce refrain. Mi mineur. Talk. To me. Un, deux, trois, quatre. Deuxième fois. Talk. To me. Vous pouvez tout gratter si vous voulez sur la fin. C'est juste une note qui dure quatre temps. Vous le disposez comme vous voulez. Soit vous chopez. Que deux cordes. Soit vous en grattez quatre. Soit vous en grattez cinq. Il faut juste que ça dure quatre temps. Fin du refrain. On va retrouver le Fa majeur bébé barré. Fa majeur seute. Et voilà enfin le Ré mineur sept. Le bébé barré. Plus deuxième case ici. La corde de Ré à vide. Ça tombe bien. C'est la corde sur laquelle le pouce s'est positionné depuis le Fa de l'avant. Donc je recommence. Fa majeur. Fa majeur sept. Le Ré mineur sept. Pareil. Il fait du Ré. Donc soit vous grattez que basse aiguë. Soit vous grattez. Oui c'est traîné. Et il va terminer son refrain par La mineur. Talk to me. Une mesure de Mi mineur. Donc là en La mineur mon pouce se replace sur le La. Mi mineur. La mineur. Ou les trois cordes intérieures. Voilà. Donc vous pouvez faire un petit peu sur ces endroits là. Les endroits où les notes dures. Ce que vous voulez. Comme d'ailleurs un peu partout. Si vous voulez. Vous pouvez conserver toujours les quatre doigts de main droite. Sur les quatre cordes du milieu. Ou tout le temps sur les trois cordes aiguës. Vous faites votre propre arrangement. De toute façon vous serez sur les notes de l'accord. Vous ne pouvez pas sonner faux. C'est juste ça vous offrira. Ce qu'on appelle des registres. Des hauteurs de sons différentes. Soit plutôt grave. Soit plutôt aiguë. C'est un petit peu comme vous le souhaitez. Voilà. Bon bah je vous le fais maintenant. Une fois en entier. C'est fini. Je ne sais pas c'est vite ce cours ou c'est moi. Non je ne sais pas. Donc je vous fais le récapitulatif de l'ensemble. Alors un tout petit chouille plus vite. Histoire que ça ne ture pas des plombes non plus. Let's go. Intro. Do majeur. Sol basse si. La mineure. La mineure aiguë. Mi mineure. Sol là-haut. La mineure. Mi mineure encore. Ré la mineure. Et la petite fin. Trop cool. Trop belle. Fa majeur. Fa majeur 7. Fa suspendue. Et on gratte. Et on fait du rêve. La mi-te vous pouvez arrêter là. Et puis non on y retourne. Deuxième fois avec le chant. Que je ne connais pas. Donc je vais commenter. On est là des trucs. La mineure. Il faut pas que j'essaye. Je vais pas y arriver. Partie B. Le refrain. Le talk. Ça, ça va geler. Do. To me. Il faut pas que j'essaye. on a fait toute la structure après il reprend deux fois le couplet encore une fois le refrain et un dernier couplet il me semble et voilà ça termine comme ça c'est tout, je crois que c'est bon alors une petite chose concernant le capot d'astre si jamais vous avez ce petit enseignement on m'a posé plein de fois la question le capot d'astre ça sert peu importe l'endroit où vous le mettez dans ce morceau ce serait la sixième case peu importe où vous le mettez c'est comme si une fois que vous l'avez installé cette partie là de la guitare ne servait plus à rien étant donné que ça ça va remplacer le sillet de tête s'il n'y a pas de capot on a tout on a tout ça de longueur vibrante toute la corde le capot d'astre sert en fait c'est comme si le sillet de tête on le déplaçait et qu'on raccourcissait la corde de la guitare attendez, remouvement je remets en six donc là ma longueur de corde vibrante n'est plus que de ça d'accord ce qui veut dire que ma première nouvelle case ce sera la septième en fait donc si je veux faire un mi mineur par exemple je sais que le mi mineur normalement c'est comme ça en deuxième case et bien là ce sera pareil première case deuxième case mi mineur en capot 6 enfin une forme de mi mineur en capot 6 puisque du coup ce serait un accord de si bémol mineur voilà donc on parle de forme avec le capot d'astre sinon parfois on confond un petit peu le nom réel que porte l'accord et la forme donc là c'est une forme de mi mineur si vous voulez faire un do majeur c'est pareil le do majeur ça commence en troisième case deuxième case première case et bien pareil troisième case deuxième case vous en souhaitez une première case et voilà on va tous chialer bon voilà merci beaucoup à tout le monde que dire voilà c'est mon petit espace de liberté peut-être je vais mettre un peu de musique ouais tiens musique c'était la pause musicale merci beaucoup à tout le monde je suis sûr d'oublier des trucs à chaque fois bref si allez voir mon site galagomusic.com et puis si vous avez des amis qui ont Android n'hésitez pas à leur dire que l'application Galagomusic existe s'ils font pas de la guitare effectivement ça va moyennement les intéresser s'ils en font peut-être que ça peut leur donner des pistes pour progresser éventuellement s'ils auraient besoin s'en fait sentir voilà je termine cette phrase qui n'a pas de fin merci beaucoup à tout le monde again et à très bientôt ciao galagomusic merci – Sous-titrage FR 2021